Bien, bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir pour cette visioconférence qui va être l'occasion de présenter le modèle irlandais des Youth Bank et de réfléchir ensemble à son ouverture charentaise à travers le prisme des jumelages et des échanges maritimes et transatlantiques. Je vais décliner cette présentation dans un format relativement court de 40 à 45 minutes dans lequel va vous être présentée cette initiative audacieuse. Elle sera aussi déclinée en anglais pour favoriser la compréhension auprès de participants qui seraient anglophones. Je vous remercie en tous les cas pour votre attention et pour avoir répondu présent à cette invitation par votre présence. Alors, pour introduire le débat d'aujourd'hui, nous sommes dans une terre de nautisme à La Rochelle et bien entendu, le grand pavois n'épargne pas son rôle extrêmement fédérateur de relationnel, de networking avec l'ensemble de l'arc atlantique. Je voulais d'abord rappeler en guise d'introduction cette coopération nourrie entre Cork en Irlande et La Rochelle puisque dans le cadre du grand pavois, des délégations irlandaises ont été également les VRP de produits locaux et également désireux de développer des échanges et des contacts avec La Rochelle et sa grande histoire dans le nautisme, les chantiers navals et les échanges maritimes au sens large. Échanges qui ont prospéré jusqu'en Extrême-Orient, en particulier lorsqu'on regarde les liens avec la Corée du Sud. Alors, les couleurs de l'Irlande rayonnent aussi sur l'île de Ré. Je ne peux m'empêcher de faire un clin d'œil à ces maisons réthèses et à leur magnifique volet vert. Un volet vert qui rappelle bien entendu les couleurs de l'Irlande et en ce mois de mars, peut-être un clin d'œil particulier à l'heure où nous célébrons la Saint-Patrick avec nos amis irlandais. En tous les cas, ces maisons réthèses ont un charme fou et ces volets ouverts nous invitent à nous projeter sur l'arc atlantique, sur le prisme des échanges avec nos amis irlandais. Et puis, pour faire vivre justement cette relation, ce partenariat, il est important de s'injecter dans des réseaux formels, dans des circuits européens. Je voudrais mentionner Circular Seas, qui est une très belle stratégie d'alliance et de regroupement pour encourager l'économie circulaire avec l'ensemble des filières maritimes du territoire et travailler à la fois sur du recyclage, mais aussi sur de la valorisation des déchets plastiques qui malheureusement polluent nos côtes, nos îles et nos océans. Et l'idée de Circular Seas, c'est bien entendu de trouver collectivement de nouveaux leviers de créativité en termes d'économie circulaire en matière d'impression 3D. Et c'est un axe, en tous les cas, qui me paraît extrêmement porteur pour développer les échanges avec l'Irlande est impliqué l'Institut technologique de Cork, le Cork Institute of Technology, dans ce partenariat. Et je pense que les universités pourraient tout à fait être moteurs et pionniers dans cette dynamique. Et puis, lorsqu'on parle d'échanges maritimes, il y a eu, bien entendu, des produits de convoitise, des produits exotiques qui ont placé la Rochelle et même l'île de Ré au carrefour de nombreuses relations d'échanges, pas seulement dans le commerce anséatique avec l'Europe du Nord, mais je voudrais aussi mentionner l'histoire des comptoirs qui ont joué un rôle important avec le sucre de Madère, puisque les Irlandais venaient aussi s'approvisionner à la Rochelle, qui était un port précurseur, un port sucré de l'arc atlantique, puisque bien avant le développement de la canne à sucre dans les Antilles, en Caraïbe, Madère a été un poste, un laboratoire avancé, où se sont développés des premiers échanges. Premiers échanges qu'il a fallu aussi matérialiser à travers des pièces de monnaie en bronze et en étain qui ont permis de développer des échanges entre la Charente-Maritime et l'Irlande. Et puis, si on regarde aussi un peu le prisme transatlantique, rappelez aussi le jumelage qui est important entre la Rochelle et New Rochelle, qui aujourd'hui géographiquement se situe sur la côte est des États-Unis, dans la banlieue de New York, et qui a été fondée en 1688, en particulier par des réfugiés huguenots rochelais. Et progressivement, l'expansion urbaine de ce territoire, de New Rochelle, a connu une ascension grâce en particulier à l'arrivée de l'immigration venue d'Irlande. Et je crois qu'aujourd'hui, la communauté irlandaise est encore extrêmement active à New York, dans l'écosystème extrêmement dynamique du financement à l'innovation. Et que ce soit la Sympathique ou de grands rendez-vous new-yorkaises, peuvent être aussi des passerelles intéressantes à développer avec le port de la Rochelle. Je vais poursuivre mon intervention. Je vous parlais d'échanges en citant le sucre de Madère, mais ce sont aussi les huîtres, les coquillages, qui ont été un formidable levier de contact et de rayonnement pour le territoire. Et je voudrais rappeler une œuvre d'un très grand écrivain qui a été visionnaire en proposant les États-Unis d'Europe. Cet écrivain précurseur, c'est Victor Hugo, qui a beaucoup regardé l'océan avec une œuvre exceptionnelle qui est Les travailleurs de la mer. Et dans cette œuvre, Victor Hugo imagine la figure d'un roi au crinier de l'océan qui refuse l'usage de l'or et de l'argent sans son autorisation et la seule monnaie dans son royaume est le coquillage dont la mer est l'inépuisable coffre-fort. Alors, cette prophétie n'est pas tout à fait un hasard puisqu'elle s'est matérialisée de façon étonnante dans les relations entre la Charente-Maritime et l'Irlande. Ce coquillage a été également une monnaie très répandue en Afrique et dans l'océan Indien et qui est toujours utilisée aujourd'hui et qu'on appelle le cori. Ce qui veut dire que l'intuition de Victor Hugo n'était peut-être pas tout à fait utopique. Alors, des relations fortes entre la Charente-Maritime et l'Irlande, elles existent à travers l'univers des coquillages. Et je voudrais rappeler que des austréiculteurs charentais se sont associés avec des courtiers en coquillage et sont partis tenter leur chance en Irlande et ont fondé des exploitations et en particulier Sophie Selfish, la société franco-irlandaise. Ce qui illustre assez bien la très grande convoitise des coquillages et en particulier des huîtres qui représentent ici sur notre territoire une filière, mais aussi des valeurs sur le secteur bien entendu d'Oléron, sans oublier l'île de Ré et l'ensemble des bassins actifs sur le littoral de Charente-Maritime. Alors, on considère à peu près que 86 % des huîtres irlandaises partent vers l'Europe. C'est un chiffre extrêmement important qui, à la fois, s'inscrit dans un processus assez long, puisque trois à quatre années sont nécessaires pour obtenir une huître commercialisable. Et surtout, les huîtres se nourrissent de l'eau. Et donc, si l'eau est polluée, elles ingèrent toutes les substances toxiques. Alors, c'est un processus qui est bien connu de notre territoire. C'est aussi un processus qui est largement soutenu et subventionné par l'Union européenne. Mais l'ostréiculture ne s'invente pas, puisque les naissins qui arrivent sur les côtes charentaises vont suivre plusieurs étapes de croissance et y auront ensuite mûrir dans un terroir spécifique, ce qui explique la très grande diversité des acteurs et toute la filière qui se valorise dans les différents territoires qui composent la Charente-Maritime. Voilà en tous les cas un exemple extrêmement original de relations étonnantes avec nos voisins irlandais qui sont toujours moteurs dans cette filière. Il existe aussi une alchimie étonnante qui est la complémentarité qui a existé entre les aciers. On pense bien entendu au patrimoine industriel de Rochefort, mais aussi la Rochelle. et il a existé une complémentarité très forte autour de cet acier charentais, acier transatlantique, charbon irlandais et gallois. C'est un pôle d'échange qui a énormément stimulé les relations maritimes, à la fois au niveau de port de l'Atlantique, la Rochelle, mais je pense aussi à Saint-Nazaire. Certains d'entre vous ont peut-être des souvenirs des charbonniers, des bateaux qui transportaient du charbon, et il y a eu à ce titre des exemples extrêmement forts avec les ports de Nouvelle-Aquitaine, mais aussi les ports bretons, ligériens et normands. Je voudrais citer Grandville, Cherbourg, Lorient, Brest et Saint-Malo. Alors justement, ces ports et ce cabotage de l'arc atlantique a été extrêmement dynamique parce qu'il a aussi, dans l'esprit du commerce antéatique, de la Ligue antéatique, créé des relations de port en port et des bassins industriels se sont connectés les uns avec les autres. Je veux aussi parler de la synergie qui a été aussi importante avec le bassin industriel de Nantes-Saint-Nazaire et même bien au-delà avec la côte de Jade du côté de Pornic. Mais si on regarde aussi d'autres dynamiques d'échange, je vous propose également de porter un regard attentif sur d'autres odyssées qui sont souvent oubliées. C'est peut-être l'une d'entre elles qui a été pourtant un point de ralliement exceptionnel de la France libre en 1940, en mobilisant des réseaux rétais et en associant aussi de façon indirecte certains réseaux irlandais, même si l'Irlande avait choisi la neutralité pendant la Seconde Guerre mondiale. En tous les cas, l'un des piliers de cette Free French Banking, cette Banque de la France libre, a été en partie stimulée et ce pilier est une grande figure bien connue du territoire puisque Cognac est la ville de Jean Monnet, fondateur de l'euro et il avait été un argentier très important aux côtés de René Pleven pour aider à Londres le général de Gaulle dans la constitution de la Free French Banking pour financer les avances de guerre qui avaient été consenties à l'époque par le Royaume-Uni, ce qui montre encore une fois que la mer a été un formidable pôle d'innovation et en l'occurrence un pôle exceptionnel de financement innovant. Alors, la mer crée des échanges solidaires et je voudrais aussi souligner que de grands écrivains irlandais ont aussi entretenu la mémoire, cette mémoire des conflits qui peut nous aider aussi à construire l'Europe de demain. Vous connaissez sans doute Samuel Becket qui est un grand écrivain irlandais, prix Nobel de littérature et qui laisse un témoignage assez exceptionnel à la fois par les échanges qui ont pu exister à travers des fondations et je pense en particulier à la Croix-Rouge. Voilà en tous les cas un panorama historique qui nous permet de nous projeter aujourd'hui dans un contexte très particulier que La Rochelle connaît bien dans son passé maritime, dans son ouverture sur les mers et les océans. Et le contexte que nous vivons aujourd'hui, c'est le Brexit, un contexte relatif à la question des frontières. Le Brexit remet aujourd'hui fondamentalement des libertés communautaires que nous avons connues, avec en particulier des libertés de circulation qui ont permis des coopérations importantes. Je citais notamment Circular Sea, cet appel à projet européen dans le champ de l'économie circulaire qui associe Cork, La Rochelle et d'autres partenaires européens jusqu'au Portugal. Et aujourd'hui, les transporteurs irlandais, et c'est un contexte important, stratégiquement, cherchent à contourner le Royaume-Uni pour rejoindre l'eurozone. Et donc, c'est un élément important qui pourrait contribuer à relancer les échanges avec le pays du trèfle, qu'on surnomme aussi l'île d'Emeraude. Les échanges insulaires sont aussi des laboratoires d'innovation, comme on l'a vu avec l'île de Ré, sa société anglo-réthèse, le sucre de Madère que j'ai mentionné préalablement. Alors, pour relancer les échanges avec l'Irlande, cela implique de réfléchir justement à de nouvelles autoroutes de la mer. Et l'actualité a beaucoup parlé du rôle joué par des compagnies maritimes. À ce titre, il y a une cité marchande en Méditerranée qui a joué un rôle extrêmement pionnier et précurseur dans ce domaine, c'est Venise. Venise qui a été extrêmement ingénieuse pour partager des risques, puisque la Sérénissime République a été la première place pour l'échange de parts dans des navires. Les marchands du grand commerce mondial y échangeaient des participations dans des galères, divisées en carats et ensuite mises aux enchères. Et donc, ce système a permis un développement exponentiel de l'arsenal de Venise. Je pense que cette histoire rentre aussi très largement en écho par rapport au savoir-faire et à la haute technologie navale qui a su développer la Rochelle par le passé avec la Corée du Sud. Et donc, il est encore aujourd'hui possible de créer des liens, des transferts de technologies et des partages de connaissances. Sur l'ouverture de Venise avec le commerce du Levant, je voudrais aussi signaler qu'elle a permis de nourrir des relations étonnantes avec les comptoirs de la sublime porte qui était l'Empire ottoman. Il y a un événement majeur qui a souvent été oublié en 1847. Ce sont des cargaisons qui ont été envoyées par le sultan depuis la Méditerranée pour apporter une aide humanitaire à l'Irlande. Et il existe encore des traces de ces contacts qui ont été tissés avec la sublime porte et les échelles du Levant. Alors, j'invite les historiens à peut-être examiner si des comptoirs transatlantiques qui avaient des relations avec la Rochelle ont peut-être joué également un rôle dans ces échanges. En tous les cas, tout l'enjeu aujourd'hui, il est de partager de la prise de risque et de l'inclusion financière. Et c'est un sujet qui est constamment mis à l'agenda de grandes institutions bailleurs de fonds et institutions multilatérales. Depuis 2016, le FMI a publié des études relatives à l'impact des technologies blockchain sur l'économie mondiale et interroge les possibilités d'inclusion financière. Alors, les îles innovent beaucoup dans ce domaine et je suis sûr que l'île de Ré pourrait peut-être être un laboratoire avec la Rochelle sur ces liens. L'un des modèles peut-être méditerranéens à suivre actuellement, c'est Malte, qui veut être une plateforme de financement et d'innovation en utilisant les technologies blockchain, l'intelligence artificielle et peut-être que le numérique, le digital peut aussi avoir un rôle dans la gouvernance des ports de demain. Alors, une autre actualité, c'est une tribune d'un diplomate qui a été publiée le 2 janvier dernier, qui a été publiée dans les colonnes du Irish Time par Jean-Yves Le Drian et qui s'intitule France, votre voisin le plus proche. Cette tribune a été publiée pour mettre en valeur les échanges qui pourraient justement rapprocher les côtes de l'Atlantique et les côtes de l'île d'Emeraude. Je vous invite à la parcourir parce qu'elle est facilement accessible sur Internet et elle illustre assez bien toutes les formes de coopération que l'on peut co-construire aujourd'hui avec nos voisins irlandais. Cette tribune a en plus le mérite d'ouvrir justement le débat de ce jour que je vous propose d'avoir aujourd'hui concernant la Youth Bank. Réflexion sur les financements innovants, sur les financements d'avenir. J'ai voulu construire cette présentation en apportant également le vécu, le recul d'un expatrié, puisque j'ai rencontré plusieurs représentants de la diaspora irlandaise au Moyen-Orient où j'ai travaillé plusieurs années dans le Golfe Persique. Et je pense qu'aujourd'hui, ce débat peut justement intéresser des diasporas qui ont permis de développer un rôle très important de toile économique et culturelle sur l'océan. Je rappelais l'histoire de New Rochelle aux États-Unis, sur la côte est, sur les rives du Hudson River dans la banlieue de New York, mais on peut, avec la diaspora irlandaise, s'ouvrir aussi très largement vers l'Asie, vers le Moyen-Orient et l'Extrême-Orient également, puisque la Rochelle avec la Corée a été extrêmement loin dans ces échanges. Nous allons, si vous le voulez bien, nous approcher plus spécifiquement du sujet qui s'inscrit dans la recherche de nouveaux leviers de construction et d'interdépendance européenne, en considérant que l'argent est là pour investir, pour investir et pour créer. Et c'est une forme d'énergie universelle dans les affaires qui permet de faire bouger les lignes et transformer les visions en réalité. Alors, ce voyage dans l'espace et dans le temps permet de faire la transition autour du débat qui nous intéresse aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une newsbank ? Est-ce qu'une newsbank peut prendre forme à la Rochelle en s'appuyant sur les réseaux celtiques ? Alors, c'est la publication que je vais vous présenter aujourd'hui et qui fait suite à un travail d'écriture avec des entrepreneurs et des cadres dirigeants. Il y a plusieurs années, le fondateur en anglais des newsbank a été invité à Paris pour présenter son concept et pour mieux comprendre l'alchimie inédite de ce projet. Je vous mets en référence sur cette slide une petite vidéo que vous pouvez retrouver facilement sur YouTube et qui va vous expliquer le fonctionnement de manière opérante et l'implication des acteurs. Je vous transmettrai à l'issue de cette conférence les liens si vous souhaitez en prendre connaissance ou la relayer autour de vous pour discuter des opportunités d'expérimentation d'une newsbank sur le sol Rochelet ou même Rétet. Alors, qu'est-ce qu'une newsbank ? Eh bien, l'idée a s'aimé au Royaume-Uni, mais elle est née dans sa genèse dans les années 90 en Irlande où plusieurs organisations en charge de l'expression citoyenne des jeunes s'unissent pour collecter des fonds et notamment financer des projets portés par des jeunes avec une vocation citoyenne. La particularité de ces newsbank, c'est qu'elles sont essentiellement gérées par des jeunes âgés entre 20 et 25 ans, mais des référents plus âgés peuvent aussi venir en appui. L'un des éléments étonnants de cette expérimentation, c'est de faire en sorte que des facteurs de paix prévalent sur des facteurs de guerre. Et donc, le dispositif participatif, ce dispositif de banque participative a aussi permis de réconcilier des catholiques et des protestants en mobilisant des acteurs jeunesse. Et c'est quelque chose qui est très important pour justement faire émerger cette génération de marchands de paix et de prospérité. Alors, comment se positionnent les newsbank ? Il s'agit d'une structure de financement participatif dédiée aux jeunes talents porteurs de projets innovants qui va être performante dans la mise en relation et le modèle de gouvernance, puisque l'objectif est d'être une structure pour les jeunes, gérée par les jeunes. Donc, l'idée est d'amener ces jeunes générations vers le goût d'entreprendre et la prise de risque. Et donc, au final, semer les graines d'un écosystème très fort en matière de création de valeur, avec des références philosophiques qui remontent à la notion subjective de valeur, chère à Démocrite, à Aristote, mais aussi à Saint-Thomas d'Aquin. Alors, il ne s'agit pas de faire doublon avec les dispositifs existants qui sont déjà nombreux, business angels, fondations, fonds de dotation, structures publiques d'appui à l'innovation, ce que proposent aussi beaucoup d'associations et de réseaux d'entrepreneurs. Il s'agit plutôt de trouver des modes d'action et de réflexion très innovants. Ça veut dire que les missions du Newsbank sont très variées. Il y en a cinq principales que vous avez ici sur cette slide. La première, vous l'avez en référence, vous l'avez bien compris, c'est la mise en relation. La mise en relation de jeunes talents porteurs de projets innovants et des investisseurs locaux, entreprises, fondations, partenaires publics, partenaires privés, l'éventail est extrêmement large. Il y a comme autre mission d'offrir des conseils personnalisés, des orientations vers des mentors, des parrains qui vont être des réseaux d'appui pour justement accélérer le projet. Sur ce volet, la Newsbank se veut davantage être un lieu de ressources. C'est un véritable incubateur de l'engagement qui peut bien sûr s'appuyer sur des relations internationales dans le sillage de la Ligue Ancéatique qui a associé historiquement le port de la Rochelle. Et donc, la Newsbank est aussi un outil qui permet de flécher des financements, des dispositifs publics d'appui à l'innovation. Et enfin, le pilier fondamental, c'est de proposer une participation financière. Et la décision d'attribution du financement est déterminée par une commission collégiale regroupant les membres de la Newsbank au regard de l'intérêt citoyen, de l'originalité et de la viabilité du projet. Comment finalement ce dispositif qui vient d'Irlande, mais qui pourrait sans doute intéresser la Rochelle et des partenaires en Europe du Nord, et pourquoi pas transatlantique si on se projette vers le Nouveau Monde, comment ce dispositif colle à des besoins ? Alors, en fait, il y a eu beaucoup d'études qui ont été réalisées sur le crowdfunding. Et on a réalisé sur le crowdfunding, se finançant par la foule, que les gens voulaient aller beaucoup plus loin. Et qu'en réalité, 39% des crowdfunders se disaient intéressés pour aider un projet et y participer en termes de conseils. Alors, en réalisant une analyse sociologique un peu plus fine, il est important de bien identifier les freins et les accélérateurs à l'entrepreneuriat des jeunes. Il y a des chiffres, notamment publiés par l'INSEE, qui considèrent que 50 à 60% des jeunes Rochelais ont l'intention de créer une entreprise. Toutefois, il existe des freins. Tout d'abord, on peut noter l'essoufflement des jeunes face au circuit bancaire classique. Il faut aussi observer le manque de transition expérientielle entre l'adolescence, la fin d'études et l'âge adulte. Il existe d'autres freins, mais tout ceci illustre bien souvent le manque de moyens financiers comme principal handicap à la concrétisation de leurs projets de création. Alors, l'économie sociale et solidaire est forte. Elle existe aussi de manière dynamique sur notre territoire. Quels sont les nouveaux défis et comment la Youth Bank peut justement être très complémentaire des dispositifs déjà existants ? D'abord, dans les principaux défis à venir, il y a la révolution numérique. On a évolué. Aujourd'hui, on vient de basculer dans le contexte actuel, dans le e-commerce, dans des relations dématérialisées beaucoup plus fortes. Et il est vrai, l'esprit d'entreprise évolue. Il peut aussi évoluer avec nos voisins irlandais, avec l'arc atlantique. C'est ce qui peut positionner La Rochelle et Île-de-Ré comme carrefour. Vous savez que Ryanair, cette compagnie irlandaise, développe des lignes avec l'aéroport de La Rochelle. Et c'est certainement une ouverture à développer, qui révèle aussi qu'il y a peut-être un trou dans la raquette sur le volet de l'accompagnement et le financement innovant en direction des jeunes. Beaucoup de passerelles peuvent se développer avec des universités irlandaises. Le Cork a été un partenaire important de La Rochelle, mais certainement que Dublin, Galway ou même la communauté irlandaise de New York avec New Rochelle, jumelée avec La Rochelle, pourrait aussi œuvrer dans un cadre élargi de coopération et d'échange de dynamiques collaboratives. Alors, quel est le fonctionnement global et comment les use banks sont déclinées en Irlande et au Royaume-Uni ? Il existe ce qu'on appelle les golden rules. Cela prendrait beaucoup trop de temps à toutes les décliner. Toutefois, je vous propose de retenir l'une des règles fondamentales. C'est que les use banks doivent être créées et gérées par des jeunes. Même si des coachs, des mentors, des entrepreneurs pourront soutenir, aiguiller et aider les jeunes sans les influencer. Alors, quelques missions structurantes sont aussi à retenir pour l'architecture des use banks. Il faut des piliers solides. Parmi eux, on retrouve un peu toujours la même chose qui est de pousser des jeunes à s'associer et donc mener un travail permanent de sensibilisation et d'événements thématiques et de mise en place de réseaux. Ce qui peut expliquer dans la mise en œuvre du modèle irlandais des use banks et de son modèle britannique des structures assez fortes de confédérations. Il existe des confédérations des use banks en Écosse en Irlande et en Angleterre. Et ces pôles vont justement jouer un rôle de support logistique, mais aussi de relations institutionnelles. Et donc, ce modèle irlandais, je crois, peut se développer, s'expérimenter ici en France avec La Rochelle comme laboratoire. C'est le sens d'un ouvrage que j'ai décliné qui développe des préconisations pour expérimenter une use bank pilote. Et donc, la parution que j'ai co-écrite avec des entrepreneurs et des cadres dirigeants propose également des outils de mise en place. C'est pourquoi je suis très heureux de vous annoncer la publication de cet ouvrage qui s'intitule « Vers l'expérimentation d'une use bank ». C'est une publication en français que je peux vous transmettre, relayée en format numérique et qui, bien sûr, sera diffusée à l'ensemble des participants à cette visioconférence et aux personnes plus largement intéressées. Alors, le débat reste ouvert. Je crois que la vocation aujourd'hui est aussi d'animer un laboratoire d'idées, puisque de nouveaux leviers peuvent s'imaginer en permanence. Des éléments, beaucoup d'éléments alternatifs d'idées aujourd'hui foisonnent dans le domaine des financements innovants à travers, bien sûr, des partenariats poussés avec des associations. J'ai aussi vu la veille extrêmement active par le passé de liens avec le Québec dans le domaine des échanges mutualistes, des échanges liés au monde coopératif. C'est aussi des doctrines d'investissement qui peuvent justement enrichir l'idée d'une use bank à La Rochelle et sur l'île de Ré. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont à ce titre entendu parler du Media for Equity, qui est très actif en Irlande et au Royaume-Uni, qui consiste à offrir des espaces publicitaires à des associations et des startups. Cela fonctionne aussi en Amérique du Nord et ce sont des grands groupes comme JC Decaux, mais aussi Aéroports de Paris, qui ont été précurseurs dans ce domaine. En tous les cas, c'est une voie qui est intéressante à explorer dans ce débat. Je vous invite également à faire part de vos réactions dans le cadre de plusieurs outils numériques qui permettent à chacun de rester en veille sur le sujet à travers un compte Instagram, également un compte sur Twitter et enfin une page Facebook qui s'intitule Use Bank France, qui vous permet d'avoir l'ensemble de l'actualité du réseau. Et si vous souhaitez recueillir une copie de ma publication, de mon petit ouvrage ou recevoir d'autres actualités, je me tiens à votre disposition. J'espère que je n'ai pas été trop long et je vous propose de participer à l'ouverture de ce sujet. Vous êtes les bienvenus et merci encore pour votre attention. Si vous avez des questions, je vous laisse prendre la parole. Il y a également une capsule vidéo dans laquelle vous pouvez réagir. Si les questions ont du mal à arriver, peut-être comme élément d'ouverture, vous invitez à réfléchir si dans le cadre de vos voyages ou de vos différents déplacements, vous avez été dans des situations d'observer des modèles similaires ou des modèles alternatifs qui, justement, étaient plus ou moins proches ou satellites du modèle irlandais des Use Bank. En tous les cas, cette visioconférence était l'occasion de réfléchir à son ouverture charentaise à travers le prisme des échanges, des jumelages et des échanges transatlantiques. Depuis l'époque antique, les liqueurs, je pense aux huîtres, mais aux coquillages, s'échangent entre les côtes irlandaises de l'île d'Émeraude et la Charente-Maritime. D'autres marchandises et comptoirs transatlantiques, comme le sucre de Madère, ont aussi fonctionné grâce à ce rôle de carrefour, de l'étain, mais aussi de pièces de bronze qui étaient échangées entre la Charente-Maritime et l'Irlande. Si vous connaissez d'autres vecteurs d'échanges, n'hésitez pas à les souligner, à les mettre en valeur. Je voudrais vous parler aussi du coquillage qui a joué un rôle extrêmement important en termes de monnaie d'échange. C'est bien entendu dans l'Afrique et dans l'océan Indien que son rôle a été extrêmement développé, en particulier le cori, qui était véritablement utilisé comme une monnaie. Cette conférence devait durer 40 minutes. Je vous propose de continuer les échanges dans la capsule de questions-réponses vidéo et je me tiens à votre disposition si vous souhaitez y participer. Merci à vous et excellente journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501